Hello les Gémeaux, on est ensemble là pour votre guidance du mois de décembre 2021. Donc j'ai tiré les cartes avant pour avoir le temps de me concentrer sur la guidance. Ça va être général, d'accord ? Là il y a juste la petite histoire que je laisse retourner comme ça pour la fin. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, d'accord ? Si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Vous avez dans la playlist les ascendants lunaires ou le signe de quelqu'un d'autre si vous voulez regarder. Donc ça vous est proposé normalement à la fin de la vidéo. Et sous la vidéo, si par exemple ça vous a parlé et que vous voulez faire une guidance privée, vous avez mes coordonnées. De toute manière sous la vidéo il y a accès à tout, à la formation de tarot intuitif, aux événements et tout. Alors, les Gémeaux. Franchement là la triade vous a fait un truc. Réussite. Porte. Retour. Alors, c'est quand c'est tombé, je fais, il y a le retour de la chance, le retour de la baraka, ça m'a dit. Donc après ça peut être un message d'un côté et puis il va y avoir peut-être un autre message par ailleurs. Ce qu'on me dit là par contre, qui est complètement différent, c'est le côté ne soyez pas dans l'attente d'une réussite matérielle ou professionnelle pour avoir le sentiment que vous pouvez avancer. Attention à ça. D'accord ? Bon, vous voyez s'il y a peut-être un petit message qui vous parle. Alors, concrètement dans la matière, on est avec le Morgan Greer qui nous dit. Donc il y a une, deux, trois arcanes majeures. C'est quand même balèze. Et là j'ai vu qu'ici, on a quand même une, deux, trois arcanes majeures. C'est un gros mois, il faut croire pour vous, les Gémeaux, de ce qu'on a ici. Et le petit que j'ai tourné jusqu'à présent, ça a l'air d'être assez intense aussi en nombre d'arcanes majeures et en travail. Alors on a quand même l'empereur ici à côté de la grande prêtresse. C'est comme si, alors c'est rigolo, c'est comme si la grand-mère venait un peu tirer les oreilles de son fils là. A dire, hé oh, tu veux régner, certes, t'as encore des choses à apprendre. T'as encore des choses à apprendre pour que concrètement tu puisses, tu vois, il y a quelque chose de jeune avec le valet de denier. Tu veux peut-être accéder, je comprends mieux ce que la triade a voulu dire. Donc oui, il y en a peut-être pour qui c'est le retour de la baraka, youpi tra la la. Mais ici, moi ce que cet enchaînement me dit, c'est tu veux régner, mais t'es encore un peu jeune. Arrête de vouloir accéder au top of the pop, d'accord, avant d'avoir fait tes preuves. Il y a une notion d'avoir fait ses preuves ici, ok. Et c'est ça qui bloque un peu. T'as peut-être une énergie qui est un peu jeune. T'es peut-être en train de monter une société, une entreprise, un projet. Après, cool, vas-y cool, d'accord, n'essaye pas de vouloir tout péter avant d'avoir des bases solides, d'accord. On voit, tu vois, que émotionnellement, ici, on est encore dans des aspects où tu ne sais pas trop, t'es dans une forme d'hésitation avec le set de coupe. Et alors, je ne t'explique pas, le 2DP vient le confirmer. Mais t'es quand même encore un petit peu perdu, même si t'as peut-être accédé à quelque chose de nouveau. T'as peut-être accédé à un nouveau poste, youpi, tralala. Mais hé, pépette, pouette, pouette quoi. Enfin, tu vois le truc, on voit que tu flippes, on voit que tu as besoin de conseils. Et on voit que, eh bien, si cette grande prêtresse, c'est quelqu'un de ton entourage en qui tu as confiance, ça te fait penser à quelqu'un, réfère-toi à cette personne qui te sera peut-être d'une bonne écoute et une bonne aide, d'accord. Parce que peut-être quelqu'un qui a de l'expérience. Ok, sentimentalement parlant, on a l'as de coupe, ça commence bien. Mais après, on a le 9DP, l'arcane sans nom, la mort, la grande prêtresse, again, et le battleur. Quand même, il y a un enchaînement de 3 arcanes majeures, ce qui n'est pas rien non plus, ok. Donc là, on voit quand même qu'au niveau sentimental, il y a quelque chose qui te tient à cœur. Enfin, surtout avec là, c'est ce que je ressens avec le Light Seer, c'est que tu contiens, tu contiens, c'est là. Mais tu contiens et on voit bien qu'il y a quelque chose, en fait, ça ne te laisse pas tranquille. Il y a quelque chose qui ne te laisse pas tranquille. C'est comme si, c'est comme si ça laisse place ici à une forme de vide. Tu ne sais pas trop comment t'y prendre. On le voit, il y a le battleur qui est jeune ici. C'est comme si tu avais besoin, par rapport peut-être à une situation précise au niveau du cœur, d'essayer de faire le calme parce que cette angoisse qui est générée par ta sphère sentimentale te plonge dans le vide. Avec la mort ici, c'est pas genre c'est la fin des haricots. Non, ce qu'elle fait ici, c'est qu'elle t'invite par ce vide, peut-être par le fait d'être un peu perturbée ici, à créer autre chose, à bousculer tes habitudes, à faire le vide et à vouloir générer autre chose. Prends le temps, tu vois, au niveau de tes ressentis, de ton intuition et de ce que tu vas palper de la situation, de créer. Là, c'est peut-être nouveau pour toi, cette façon de faire, ça te stresse un peu. Donc là, on t'invite à reprendre un petit peu à l'intérieur de toi. C'est marrant, j'avais l'idée de reprendre le contrôle, reprendre le contrôle sur l'angoisse générée par le vide. D'accord ? Donc en fait, ok, quand tu vois que ça arrive, tu fais ok, c'est bon, là c'est une angoisse à la con, c'est parce que je connais pas, c'est pas grave, allez ok, j'accueille. Ok, de ce vide, je vais créer quelque chose. Il y a vraiment une notion que tu as peut-être une nouvelle façon de faire qui arrive ici, ok, pour le mois de décembre. C'est ce que le battleur t'invite à intégrer, en fait, ici dans le tirage. Tu vas pouvoir dealer l'énergie différemment. Ok, t'es bousculé. Regarde, t'as l'arcane sans nom, t'as la fatalité et t'as la sagesse à côté. Et t'as une forme de sagesse à côté. Dingue ! Les cartes, c'est dingue, j'adore. Bon, enfin bon, ça vous le savez. C'est toujours le même enthousiasme. Donc en gros, t'es bousculé, d'accord ? Parce que justement, tu vas chercher cette nouvelle façon de gérer. Et ben écoute, en même temps, si on n'est pas bousculé par moment, ben parfois on s'en croûte, hein, et on reste dans des trucs un peu plan, plan. Donc là, au moins, il y avait peut-être une façon avant, ben qui n'était pas la bonne. Et d'ailleurs, peut-être que tu te dis, ah ouais, effectivement, c'était un peu pourri. C'est toujours un peu le même délire. Bon, ben tant mieux. Il est temps que ça change. Donc, mais ça se trouve, on t'invite à ce changement sans heurts, d'accord ? Ça se trouve, t'as un changement qui arrive juste parce que l'âme de la personne en face, elle est différente de ce que t'as l'habitude d'avoir peut-être habituellement. Donc du coup, tu dis, oh là, comment je vais gérer ça, moi ? Ouh là, ouh 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 ouh. Mais bon, en même temps, voilà, il n'y a pas mort d'homme, quoi. Alors, qu'est-ce que c'est que la petite histoire ? Santé, trahison, hérédité, naissance, correspondance. Alors, il semblerait ici que tu... Il y a un truc karmique ou transgénérationnel ou familial avec la blessure de trahison ou d'injustice que tu es en train de travailler, d'accord ? Moi, cette carte de santé, c'est comme quand tu auscultes avec attention tous les aspects. C'est-à-dire que là, lui, cette petite fille, elle joue au docteur et puis elle va aller prendre un petit peu le pouls, la température, chaque organe, tout ça. Par rapport à ça, peut-être que tu as des choses te concernant au niveau familial, ici, puisqu'on a hérédité, naissance. Par rapport à cette blessure-là, peut-être que tu as vu, donc tu as été témoin et qui te fait peur, toi, en tant qu'homme ou femme ou peut-être que tu as vécu. Donc ça, c'est quelque chose qui va être peut-être pas mal travaillé sur le mois de décembre et puis ça va ouvrir à une autre forme de communication. Donc ça, c'est plutôt chouette. Tu vois, tu as correspondance ici, tu as le battleur, tu as la naissance correspondance ici qui t'invite à aller vers une forme de communication et puis tu as cette prêtresse qui intériorise et ce battleur qui va faire quelque chose de ce qu'elle a à l'intérieur. Tu as le voyage en dos de bec, d'accord ? Donc on te dit, peut-être que tu es en train de prendre du recul par rapport à cette dynamique-là de trahison, tromperie, injustice. Peut-être que tu étais extrêmement véhément sur ce sujet, intolérant et que tu deviens peut-être de plus en plus souple parce que, ben voilà, la vie, la vie, et du coup ça crée moins de blocage et du coup ça crée peut-être que tu n'auras pas à vivre ce genre de choses dans ta vie. Voilà ! Et ben écoute, mon cher Jamie, j'espère que ça t'a parlé. Tu peux t'abonner, tu peux liker, commenter, faire ce que tu veux sur cette chaîne. Moi, je lis tout avec grand plaisir. Tu as accès à tout sous la vidéo me concernant dans la description. et puis, ben tu as les autres signes si tu le souhaites. Je t'embrasse très fort, je te souhaite un excellent mois de décembre. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada